Bonjour, vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'édito préféré, Singe Pourpre. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas amusé à refaire du modding console, du bidouillage, à construire des trucs. C'était quelque chose qui m'avait énormément plu et qui a l'air de vous avoir plu puisque j'avais eu pas mal de retours positifs sur moi qui montait un mod de ma Game Boy Advance. Et aujourd'hui, je vous propose quelque chose de relativement similaire, c'est pas du modding, c'est une construction de console. Une console qui tourne sous Android sur laquelle vous pouvez installer moult choses, notamment Recalbox qui m'a été envoyé par Recalbox, à savoir l'Audroid Go Advance. Alors vous avez deux versions de l'Audroid Go, vous avez la version Super et la version Advance. La différence, elle est déjà tarifaire. Vous avez d'abord l'Audroid Go Advance, celle-ci, qui se présentera sous la forme d'un kit à monter soi-même. C'est très bien expliqué, vous avez des vidéos tuto qui vous expliquent comment est-ce que vous allez monter cette console. Je l'ai fait en à peu près une heure et je dirais qu'une heure, c'est à peu près le temps qu'il faudra pour un noob de la construction et du montage électronique comme moi. Mais je suis sûr que si vous y connaissez un peu mieux, vous pouvez passer à peu près 20-30 minutes maximum à monter cette console-là. Et vous avez l'Audroid Super, du coup, qui n'est pas à monter, qui propose une dalle d'écran beaucoup plus grande et qui n'a pas de borne Wi-Fi. Allez savoir pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi. Sur celui-là, vous avez du Wi-Fi. Sur l'autre, que je n'ai pas et que je ne peux pas vous montrer, vous n'avez pas de Wi-Fi. Et pourtant, c'est considéré comme étant une version Premium. Enfin, c'est pas le problème. Moi, j'ai choisi celle-là. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ce n'est pas banal de proposer une console à construire soi-même. Et ce qui est intéressant et plutôt rigolo, c'est que de la manière dont c'est présenté, ça ressemble énormément à une maquette. Et ça m'a rappelé des fils de construction de maquettes ou de petites figurines à collectionner façon Warhammer ou Seigneur des Anneaux. Sauf que c'est de l'électronique. Donc faites attention quand même. Faites pas trop les cons. Alors moi, j'avais un petit peu peur au début avec le design de cette console Android Advance. C'était sur les touches. J'avais peur que ça fasse un peu de cheapos. Et c'est vrai que le plastique, il est un peu brut de décroffrage, mais en vrai, on s'y habitue pas mal. Il y a un bon ressenti sur les boutons, un peu moins bon sur la croix directionnelle. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le joystick. Puisque c'est un joystick fonctionnel. On y reviendra parce que ce sera utile dans des jeux 3D en temps et en heure. Qui est pas si désagréable que ça. J'avais peur que le toucher soit trop rigide. Mais en réalité, ça va. C'est plutôt pas mal. Sur les touches R et L, on est sur un ressenti avec une course qui est assez courte. Mais qui fait le taf pour une console portable. Parce que je le rappelle, le but, c'est d'être portable. Le seul bémol que je mettrais, ça va être pour les touches R2 et L2 qui sont présentes ici. Qui sont toutes petites, qui ont une course encore plus courte. Et j'ai galéré. Mais j'ai galéré pour les faire fonctionner. Parce qu'au moment de l'assemblage, allez savoir pourquoi, la touche L2 et des fois la touche R2 ne voulaient plus s'enfoncer. J'ai longtemps cherché. Je me suis rendu compte qu'il fallait serrer comme un malade pour que ça fonctionne. J'ai serré comme un malade. Ça me fait un peu peur. Bon, l'ensemble me semble à peu près robuste. Mais voilà, je préfère prévenir que guérir quand même. Cette console, à la base, elle est prévue pour faire tourner un système qui pourrait être similaire à Linux. Sauf que, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est Recalbox dedans qui a été adapté pour l'Android Go Advance. Et l'Android Super. Désolé, il y a le son qui s'est mis en place. Je disais donc, Recalbox. Ouais, le logiciel qui vous permet d'installer plein de jeux de diverses plateformes dedans est disponible sur Android Go Advance. Et l'intégration, elle est plutôt bien fichue. On arrive facilement à mettre ces jeux, même si je vous avoue que je préférerais quand même pouvoir mettre directement mes jeux depuis directement la carte aisée. On est obligé de passer par le réseau. Moi, ça m'a posé problème parce que, personnellement, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi à lier le Android Go avec un flux Wi-Fi en 5.0. Ce qui est le Wi-Fi chez moi. Et il n'a fonctionné qu'avec le 2.4. Ce qui fait que c'est assez lent de copier des fichiers dessus, du coup. Vous avez plein de jeux qui sont intégrés dedans et qui sont des freeware. Je tiens à le préciser, beaucoup de jeux freeware sont intégrés de base avec Recalbox. Recalbox, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir plein d'émulateurs sous la main qui vont faire tourner des jeux prévus pour des consoles d'origine. Donc, NES, vous avez de la Super Nintendo, vous avez de la Game Boy Advance, vous avez de la Nintendo 64, de la PlayStation. Vous avez tout ce qui va être côté de Sega, donc la Mega Drive, vous aurez le MSX, le MSX2, la Master System, MAM, Lynx, Intellivision, GX 4000, Game Boy Color, Game Boy, bref. Vous avez à peu près tout sur Recalbox qui est bien intégré avec des presets qui fonctionnent bien. Plein de jeux en freeware qui sont intégrés dedans et je vais vous montrer essentiellement ces freeware. Là, puisque je le rappelle, c'est le petit point légal de la vidéo, si vous souhaitez jouer à des jeux qui sont encore sous licence, il faut que vous possédiez au moins les copies chez vous et que vous fassiez les propres bumps de vos jeux. Au moins, ne montrez pas de blanche en possédant des jeux originaux, c'est, on va dire, le but. L'émulation en tant que telle n'est pas illégale, c'est de télécharger des ROMs sur des sites qui proposent des jeux qui, en général, en plus, surtout du côté de Nintendo, sont encore trouvables dans le commerce, vous en doutez, c'est du piratage. Bref, le petit point mis à part, vous avez de quoi faire si vraiment vous voulez rester sur le côté freeware, il y a des trucs vachement intéressants. Et mine de rien, c'est plutôt solide, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que c'est mis en place ? On a un vrai bon feeling rétro avec cette console qui fonctionne bien sur des jeux en 2D, je dirais jusqu'à de la Super Nintendo, sur de la Mega Drive, sur de la Game Boy Color, sur de la Game Boy Advance, ça fonctionne bien. Dès qu'on va passer à la 3D, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. La console, malheureusement, pour le moment, ne prend pas en charge le chipset graphique. Enfin, le système d'exploitation Recalbox ne prend pas en charge le chipset graphique de la console. Pour le moment, tout tourne avec seulement le processeur. Et vous vous en doutez, quand ça prend en compte uniquement le processeur, ça crache ses poumons. Alors, rassurez-vous, pour le moment, Recalbox est en train de bosser comme des malades pour que justement le chipset graphique soit utilisé par le système d'exploitation. Ce qui, techniquement, on me l'a promis, devrait permettre de faire tourner facilement du jeu PlayStation 1. N64, c'est un peu particulier. Saturn, ça a toujours été extrêmement particulier. Même des ordinateurs d'aujourd'hui n'arrivent pas ou très peu à faire tourner des jeux Saturn correctement. Ça devrait arriver d'ici les mois, peut-être l'année qui vient, de pouvoir utiliser ce chipset graphique. Beaucoup de positifs sur cette Odroid Go Advance. J'ai énormément apprécié monter, manipuler ce petit bijou qui, bon, ok, j'avoue, j'avoue, ça fait quand même sacrément cheapos. On a la colle de la batterie qui est visible à l'arrière parce que c'est transparent. On voit tout l'intérieur, on voit tous les fils. Heureusement, il n'y a pas de soudure à réaliser, donc c'est un point positif. Il y a juste des trucs à brancher, mais ça peut être que des petits trucs, des tout petits trucs à brancher. J'ai passé un temps monumental. Je ne sais pas si on peut faire remonter ça auprès du créateur de cette petite console. Ça va être pour les touches L2 et R2. Seul tuto disponible sur YouTube que j'ai trouvé officiel. C'est une version antérieure de l'Odroid Go Advance qui n'ont pas les touches L2 et R2. Et ne pas les avoir, ça m'a fait galérer comme pas possible pour pouvoir intégrer les touches comme il faut. J'ai vachement tâtonné et c'est dommage, j'ai perdu beaucoup de temps pour ces touches-là. Je me suis rendu compte à la fin de mon tuto que je l'avais tout bien mis comme il faut, mais j'avais pas mis les touches L2 et R2. C'était un peu con. Le toucher des touches le plus confortable, ça va être les touches Start. Toutes les touches qu'il y a en bas qui vous permettent de monter et descendre le son, monter et descendre la luminosité. Start et Select également. C'est les seuls qui sont avec un toucher caoutchouteux. La croix est un petit peu trop rigide à voir ce qu'elle va pouvoir donner avec le temps, si elle va s'assouplir ou quoi. On a les boutons qui sont peut-être un petit peu trop rigides également. La manette, enfin le design un peu trop carré peut-être, mais ça s'y fait. Mais globalement, c'est assez agréable parce que l'écran est de bonne qualité. La couleur est de bonne qualité. J'aimerais revenir un petit peu sur la qualité du protège-écran qui prend très très vite les marques. C'est un peu frustrant, je vous avoue, de voir ces marques arriver très vite. Que ce soit des marques de doigts ou tout simplement des micro-rayures qui arrivent très rapidement. J'ai eu des micro-rayures frame 1 alors que j'ai rien fait de particulier. Dès que j'avais fini de monter le droïde, il y avait quelques micro-rayures. Je vous avoue, je n'ai pas tout à fait compris. Mais enfin, ce qui est intéressant, moi je trouve ça cool. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire apprendre un petit peu d'électronique. Si vous voulez montrer comment fonctionne une console. Où se positionnent les boutons. A quoi sert un PCB ? A quoi est-ce qu'il va servir dans la console ? Où se positionne l'écran ? Comment fonctionne le joystick et comment l'intégrer au boîtier ? Le positionnement de la batterie et son rôle crucial dans le fonctionnement de la console. Les différentes périphériques qui sont l'USB, l'USB 2, l'USB C. Comment est-ce que cette petite console est construite ? Et j'ai trouvé que c'était le point le plus intéressant de cette console. Il y a un petit côté Lego parce que ce n'est pas la console, on va dire, la plus intuitive à monter. C'est vrai, il y a un petit côté débrouille. J'ai trouvé ça malgré tout tip top de me dire, si j'avais un enfant plus grand que mon petit bout qui est actuellement à 7 mois, j'aurais adoré pouvoir m'asseoir avec lui et lui expliquer comment est-ce que ça fonctionne dedans. On aurait fait quelques bumps de mes jeux, on aurait essayé après les jeux qui sont fournis directement dans le call box. Mais je pense que j'aurais vraiment kiffé pouvoir faire ça. Et je pense que cette Odroid Advance se destine à ce public-là en particulier. À ce public-là et à ceux qui veulent faire une petite économie par rapport à la version « premium » de l'Odroid Super. Une belle petite découverte, est-ce que je vous la recommande ? Oui, ça peut être sympathique. Il y a toujours cette idée de pouvoir bidouiller quelque chose, que ce soit avec Recalbox ou avec RetroArch. Comme vous voulez, c'est vous qui faites le choix, vous pouvez installer à peu près ce que vous voulez dessus. Le son est de bonne facture, l'écran est de bonne facture également. Les touches, ça va. À voir ce que ça va donner sur le temps. À voir ce que va donner la nouvelle mise à jour de Recalbox qui permettra normalement de pouvoir avoir un soutien du chipset graphique pour pouvoir tourner des jeux en trois dimensions. Parce que je vous avoue, je me serais bien fait un petit Zelda Ocarina of Time. Je n'ai pas pu le faire. Ça ramait. C'était juste pas possible. Donc très intéressant. Assez hypant dans l'idée de voir ce que les petits gars de Recalbox ont fait. Et aussi pour cette Odroid également, ce que ça donne. Vraiment, c'est bien fichu. Dans le milieu de l'émulation, il y a des choses comme ça qui arrivent. Comme l'intégration Recalbox dans le droïde. C'est des petits événements en soi. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est cool. C'est super cool. Merci à tous de m'avoir suivi jusque là. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada